Salut à tous, voici un cours sur l'enchaînement des barils. Pour les débutants, je vous montre d'abord l'exemple sur lequel nous allons travailler et ensuite nous allons voir comment décortiquer tout ça. Alors tout d'abord, avant de commencer, il faut que vous soyez bien à l'aise avec le barré en soi, pour que vous ayez déjà quand même ça en bonne base. Si ce n'est pas le cas, je vous recommande d'aller jeter un oeil sur le cours Comment faire un accord barré sur le site 6cordes.com, il vous donnera donc des astuces pour travailler ça en 5 points. Une fois que vous êtes un peu à l'aise avec l'accord barré, vous pouvez attaquer cet exercice, qu'il faut voir sous trois aspects, trois points. Le premier point, c'est comment passer de l'accord Do à l'accord Fa, qui est un accord non barré et un accord barré. Ici, l'avantage entre ces deux accords, c'est qu'il y a un doigt pivot, qui est donc l'annulaire sur la troisième case de l'accord de La. Lorsque vous êtes sur le Do, vous allez changer d'accord, votre doigt pivot ne bougera pas. Et cela vous permettra de passer sur votre Fa de manière assez simple, puisqu'il sera là pour guider les autres doigts. Donc, entraînez-vous dans un premier temps à passer du Do au Fa régulièrement comme ça. Et il faut que ça sonne bien, le mieux possible. Une fois que vous êtes à l'aise avec ce petit exercice que vous pouvez faire tous les jours, un peu, 30 secondes ou en une minute, de temps en temps, vous prenez votre guitare et vous vous amusez à faire ce passage-là, vous faites la même chose avec le passage du Fa au Sol, qui sont deux accords barrés, qui ont exactement la même forme, une forme majeure, comme vous pouvez le constater. Donc, votre Fa, pour le passer sur le Sol, vous allez desserrer la pince, donc derrière, ici, vous allez desserrer, vous allez enlever la pression du pouce pour pouvoir ensuite glisser sur la troisième case. Donc, entraînez-vous à faire Fa, Sol, Fa, Sol, Fa, Sol. Une fois que vous avez compris tout ça, il vous reste à intégrer ce passage d'accords dans le rythme. Alors, le rythme, c'est le rythme Feu de camp, Ba, Ba, Ho, Ba, Ho. Alors, ici, il y a une petite astuce, c'est que sur le haut, le dernier haut de la séquence du rythme Feu de camp, vous allez lever les doigts pour pouvoir passer votre accord sur le premier temps suivant. Donc, ça va donner, Ba, Ba, Ho, Ba, Ho, Ba, Ho, vous voyez, vous allez lever, et ensuite, Ba, Ba, Ho, Ba, Ho, vous allez ici desserrer la pince, Ba, Ba, Ho, Ba, Ho, vous desserrez la pince, Ba, Ba, Ho, Ba, Ho, vous desserrez la pince et vous préparez le do, Ba. Donc, lentement, vous allez faire, vous allez vous amuser à faire ce genre de passage. Donc, vous faites un coup vers le bas avec l'accord joué, vous faites un coup vers le haut avec l'accord que vous relevez pour préparer le coup suivant, ensuite vous relevez pour déplacer les doigts, travaillez lentement pour pouvoir ensuite arriver à ce résultat. Donc, n'oubliez pas, le doigt pivot entre le Do et le Fa, desserrez la pince entre le Fa et le Sol, et pour intégrer tout ça dans le rythme, levez vos doigts pour préparer l'accord suivant, donc sur le dernier coup du rythme feu de camp, pour préparer ensuite l'accord que vous allez jouer sur le premier temps. Bon courage, il y aura d'autres cours pour ne pas travailler sur le barré, et en attendant, je vous souhaite beaucoup de plaisir. Merci. 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 Merci.